Je vous remercie. Donc nous allons aborder l'examen du texte. Donc à l'article 1er, comme aux autres, en fait, nous avons des amendements de suppression. M. Bernalicis pour l'amendement numéro 1. Oui, je vais grainer quelques arguments-réponses parce que de toute façon, je ne vais pas vous dire l'exposé des motifs, mais vous comprenez bien la logique. Si, pour moi, il y a une logique générale entre la mise en place des SPL, des SEML, du droit européen et de la réforme de la fonction publique, du statut de la fonction publique à venir. Il y a une cohérence générale qui est de dire, à un moment donné, sur un certain nombre de compétences, il est impossible que ce soit le service public qui le fasse. Et donc, oui, vous avez raison, chers collègues, tout à l'heure, il y a une forme d'incohérence dans mon propos, mais c'est une position, et je l'assume, c'est une position de principe. Et c'est pourquoi nous proposons dans la campagne européenne actuelle, ça ne vous aura pas échappé, la sortie des traités, parce que les traités imposent un certain nombre de logiques libérales, de la gestion libérale et privée, de choses qui nous semblent être d'intérêt général et desquelles ils devraient décliner une gestion en régie ou en syndicats mixtes, classiques, ou en civum pour les communes. Donc, c'est une logique générale que je défends. Et c'est pourquoi je fais de ces amendements de suppression, parce que ça nous donne l'occasion d'interpeller pour rappeler que, oui, bon, là, il y a un arrêt qui est tombé, donc on peaufine une logique contre laquelle plus personne ne semble s'opposer comme si tout allait de soi. Non, il y a eu un monde avant l'ASPL et les sociétés d'économie mixte locale. Ça a existé, le fonctionnement en régie. Et c'est pas l'ASPL ou le SEML ou la gestion privée. Quoique, quand même, il faut quand même le dire, que l'ASPL a permis de contourner dans un certain nombre de cas les règles de marché public. Donc, c'était pas juste pour dire comment ça, c'est le privé ou c'est le public, quoi. Tout le monde y a trouvé un peu son intérêt par certains endroits et c'est pas aussi vertueux qu'on veut bien le croire. Donc, voilà, je rappelle cette position-là et qui se traduit par les 4 amendements de suppression. Donc, ce sera la même défense pour les 4 amendements, puisque c'est la même logique. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Oui, c'est clairement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une opposition au principe même des entreprises publiques locales que vous exprimez. Donc, je vais me borner simplement à acter notre désaccord et à rappeler que les EPL font pratiquement consensus sur l'ensemble de l'échiquier politique, puisque même le président Chassaigne a pris la plume pour défendre cette proposition de loi. Les EPL sont des outils de mise en œuvre du service public et de coopération entre les différents niveaux de collectivité. C'est un instrument qui a fait ses preuves, qui est d'ailleurs, qui a fait ses preuves au-delà des frontières françaises, puisqu'on retrouve des structures comparables dans toute l'Europe. Et puis, c'est une gestion du service public en régie qui sert... Enfin, une gestion du service public. La gestion en régie peut avoir ses vertus, mais l'expérience montre aussi qu'une alternative est utile dans le cadre des entreprises publiques locales. Donc, pour être très clair, je vais être défavorable à l'ensemble des 4 amendements qui sont sur le même principe. Donc, défavorable pour le premier, du premier, du coup, 4. Monsieur Bernalissis ? Juste rapidement, je ne crois pas que je me trompe ou que je fasse... Il y a un vrai désaccord. Je veux dire, pour faire une régie sur un certain nombre de domaines de compétences, il faut prouver la carence du privé. Sinon, vous vous faites casser par le juge administratif. Donc, c'est parce qu'il y a le droit national et le droit européen. Et même déjà, notre droit national. Je regarderai par curiosité la définition qui était donnée sur les sites collectivité-territoriale.gouv.fr, là, sur la SPL. Il vous explique que ça vient de 1791. Le fait qu'il faille prouver la carence du privé pour pouvoir faire un service public. Et oui, nous avons perdu une bataille pendant la Révolution française sur la question de la notion de l'intérêt général, de son périmètre et du service public. Oui, c'est vrai. C'est Robespierre qui menait cette bataille. Je dois le dire. Il a échoué. Et ça a consacré la propriété privée comme étant quelque chose de supérieur. Bon, mais c'est ce fil-là qui continue d'être tiré. Alors bon, ça peut vous sembler désagréable que je revienne à 1791 ou 1789. Je ne le crois pas, quand même. Mais ce sont... On croyait que tu préférais 1793. Mais ce sont des beaux débats. Et j'ai envie de vous dire que, vous savez, la gestion sous statut privé, elle implique un certain nombre d'autres types de fonctionnement. Et vous connaissez peut-être le concept de « new management public » ou de « nouveau management public » en bon français. Le concept nait dans les années 70 qui vise justement à dire, à théoriser par principe qu'il faut utiliser des méthodes de management du privé dans le public pour le rendre plus efficient, plus efficace. Ce n'est pas une nouveauté. C'est ça qui a conduit la poste à se transformer en société anonyme. C'est ça qui vous a conduit, vous, majorité et la droite, en quelque sorte, à transformer la SNCF en société anonyme, etc. Et ce sont des sociétés anonymes dont on parle. Donc c'est une logique idéologique politique que vous véhiculez. C'est tout. On a un désaccord. Actons-le. Ce n'est pas juste une histoire de se tromper ou de faire des erreurs. On a un désaccord.